Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yes. Shout-out. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a frappé notre caméraman pendant qu'il filmait la copine à Patre. Ça fait deux ans et il se sent encore mort. À tous les fois que je le vois, je lui montre la photo et il est comme, « Mais hein? » Shout-out Jean-Pérez. Oui, c'est ça, shout-out Jean-Pérez. C'est des accidents qui arrivent. Tout le monde est content. Je la cherche, je montre la photo. Aussi, quand tu vas là, tu t'attends que ça peut arriver aussi. Il y a toujours les tatas qui ne veulent pas se faire puncher ou pas se faire pousser. La fois que tu ne t'attends jamais, c'est les gars qui crowdkill. Les gars qui crowdkill, ça, tu t'en attends. Chris Dirty Wise, tu te rappelles? Le gars qui fait un cheval, il se met tes pieds sur le sujet et il kickait par en arrière de même. Qu'est-ce que tu fais, man? Le monde passe à côté, il fait comme, « OK, on prend un deux minutes, là. » Il y en a qui sont dangereux. C'est des beaux vidéos, mais « My God, on prend un deux minutes, là. » C'est clair. C'est chaud. Si on parle un peu du côté DIY que vous nous avez parlé tantôt, il y a-tu, tu sais, il y a beaucoup de bons côtés à ça, justement, sur, mettons, juste sauver des frais. C'est le numéro un, en fait. C'est le premier. C'est le même. Mais il doit y avoir des mauvais côtés parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable d'arrêter et là, tu as l'opportunité de la travailler comme tu veux, ta chance. Je vais te dire, l'affaire qui est le pire et que tout le monde se dit il va te répondre à la même crise d'affaires, c'est le temps. Oui. C'est que tu peux tout faire de ça, mais ça te prend du temps. Donc là, si tu payes un gars pour le faire, tu sauves du temps. Tu sauves du temps. Tu peux faire autre shit. Tu sais, l'affaire de nous autres, c'est que, mettons, mettons dans le Bern, je te donne un exemple, je faisais énormément de shit avant. Je faisais énormément de shit. Quand lui est arrivé dans le Bern, il m'a enlevé 40 % de charge de travail parce qu'Élric compose vachement mieux que moi. Moi, j'ai fait 10 ans de piano. Pour tout ce qui est mélodique en arrière, ça l'aide vraiment. Autant pour gamme, autant que speed, rapidité. Tu sais, tu as juste comme une... Tu l'as. Tu composes des shit et c'est juste comme... C'est débile et c'est juste bon. Mais tu sais, à la base, dans le Bern, j'étais pas mal le gars qui faisait tous les shit tracks, je faisais les démos. Je suis pas guitariste, mais pas. Pas en tout. Moi, dans le fond, obscurment trop, t'écouterais les démos. C'est fucking drôle. Si les gars, si les guitaristes écoutent right now, vous pouvez dire la petite phrase ballonnée. Les gars disent que je fais de la ballonnée. Pourquoi? Parce que je sais pas faire de riff. Fait que la seule affaire que je fais, c'est... Ballonnée. Je suis drameur, right? Moi, je pointe ma git. J'ai fait toutes les cordes. Puis je fais juste une grosse corde. Je fais juste de la ballonnée. Puis les gars, ils ont un démo solide. Puis je rajoute du piano de marde parce que je suis pas pianiste. Ça donne une idée. Ça donne une idée. C'est ça le but. Ouais, c'est ça. Nos tunes ont toutes été faites de même à la base. Mais quand Elric est arrivé dans le band, là, c'était comme... Là, c'était plus des shit tracks. Genre, il arrivait avec ces shit tracks... Quelque chose d'un peu plus concret. Ah, man, c'était So Say Red. Je suis pas chouette, gros. Je suis pas chouette, moi, non plus. C'était rien là-dedans, dans ma main. Il y avait un petit peu plus de jus, mettons. Ouais, il y avait du stock, tu sais. Fait que... Il y avait un affaire un peu plus fini, maintenant. Ouais, non, mais c'était vraiment, vraiment meilleur. Mais plus de push, mettons. L'affaire qui était fou, c'est que nous, ce qu'on voulait atteindre comme son... Mettons avec cet album-là, le Pound of the Devil, cet album-là, on voulait atteindre... Attendre. Attendre. On voulait atteindre... C'est... 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 On voulait se rendre là, genre, le... Premier mot, atteindre. On voulait se rendre là avec notre son. Fait que quand on a montré des shit à Elric, on a dit comme, tu sais, nous autres, mettons, un trippet gros Enterprizar, Shadow of Intent, Burn of Sacrifice, Lord of Shore, c'est tous les gros bands de Deaths dans ce moment qui roule. C'est ça. Fait qu'on a montré ça, on a dit, tu sais, Rick, on veut s'en aligner vers ça. Il est allé chez eux pis il nous a... Say no more. C'est ça, c'était genre say no more pis il a fait des tunes de ça. Pis moi, j'étais fou comme la vente parce que j'étais comme, merde, tu viens de m'économiser genre 60 heures de travail. Ah oui, littéralement. Pis lui, ça y a pas pris 60 heures, tu sais, c'est plus organique que moins, tu sais. Fait qu'il y a ça, il y a les vidéos, c'est énormément de travail, les vidéos, tu sais, moi, j'ai tout le temps toutes faites les vidéos tout seul. Rick, c'est un cinégraphe dans sa fucking tie, c'est un cinéphile pis tout. Fait que lui, là, genre, quand on a fait le vidéoclip de Pound of the Devil, Rick avait tellement d'idées qu'il fallait que j'y dis, genre, OK, arrête, là, genre, wow, là, on fait pas... C'est pas qu'on fait toutes nous-mêmes. On fait pas un clip de 40 minutes, mais tes idées sont toutes bonnes. Je donnais 40 heures de stock, prends ce que tu veux, mets 40 heures de stock. Pis on faisait un script, pis à un moment donné, j'étais comme... OK, là, on arrête. Il y a juste du temps pour les 12 premiers, pas les 125 autres qui restent, là. C'est ça, j'étais comme... C'est normal, c'est... On peut récupérer pour le prochain, là. C'est exactement ça que je dis. Pis, dans le fond, ça a fait que, comme, Rick est devenu mon réalisateur. Moi, je suis plus le réalisateur d'un clip tant que ça. Je suis plus comme... Ben oui, aussi. Je suis plus le tech guy. Genre, ce que je veux dire, c'est que toi, t'as réalisé ce clip-là. Oui. Moi, je l'ai édité. Ben, je vais dire, comme tu dis, 60-40. Je suis monteur. Je suis monteur de l'allure. C'est le monteur. Ouais, c'est ça. Je suis monteur technique. Mais tu sais, en même temps, je disais, j'ai pas peur de rien. L'électricité connaît ça. Il y a plein d'autres shit. Il y a Étienne, mon guitariste, que lui... Salut, babe. Salut, babe. Salut. Salut, babe. Ah, il faut juste prendre deux minutes et dire salut à babe. Salut, babe. Salut, babe. Je suis sûr qu'il nous regarde même pas. Il s'en fout. Il est occupé. Il travaille. Soit qu'il travaille ou soit qu'il est paf de la vie. En tout cas, tu checkeras ça plus tard, babe. C'est pas vrai. On t'aime. Mais comme babe aussi, c'est tout ce qui était mixing, mastering. Moi, man, j'avais tellement passé de temps à enregistrer toute la crise de CD que j'étais comme... Il était brûlé, raide, rendu au master. C'est normal, non? Ben, c'est que je suis brûlé des oreilles parce que j'ai trop entendu la toune. C'est ça. C'est capable de l'entendre. Puis je vais dire, moi, je peux trouver que ça, ça sonne, mais tu vas faire A, B, C, D. Il y en a qui vont dire que ça ne sonne pas bien. Il n'est pas assez de bass. Lui, il n'est pas assez... Fait que le mix, c'est hot quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. C'est pour ça qu'on revenait tantôt quand tu disais... Tu sais, c'est-tu hot de... C'est quoi les... Les cons. Oui, les cons d'être DIY. C'est que souvent, t'es trop dans tes shit. Fait que t'as pas un oeil objectif. Un oeil extérieur. Extérieur, ça se dit. Ça se dit, ça se dit. Ça marche, ça marche. C'est pas toi qui... Un oeil critique. Oui, mais tu sais, c'est con, mais quand moi, je finis une toune à cette heure, la première personne que je fais écouter, c'est quelqu'un qui n'écoute pas de métal. Je vais chercher ma blonde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Assez-toi ici, Christian. Assez-toi ici, Christian. Salut, Jean. Salut, Jean. All right, les gars, le podcast, c'est fini. Bye, Jean. T'es-tu sérieux? Comme tantôt, il m'a dit, on est live. Je fais comme... Holy shit! On est en chenoute. Petit farceur, ce gars-là. Un petit coquin. Mais c'est un oeil, oreille, parce que c'est de la musique, un oreille, que de quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est que c'est le best, man. Parce que lui, tu sais, même si c'est quelqu'un qui n'a pas d'apprécier le métal, mais qu'il ne sait pas c'est quoi. Lui, la personne, elle ne connaît pas les subtilités dans tout ce qu'on fait, mais si elle pointe de quoi que toi, tu n'as pas remarqué, et Christos ne l'a pas remarqué, c'est sûr, c'est ton band. Tu es m'habitude de l'entendre. Autre chose que j'aime bien aussi qu'on fait à Star, c'est qu'on essaie de se mettre tout le band pendant qu'on fait le mastering, on l'écoute de ça. Parce qu'en même temps, comme il dit, lui, il était curieux de les entendre parce qu'il l'entend genre 800 fois par jour. Même Étienne aussi, peut-être qu'il ne l'entend pas autant que toi, mettons 400 fois par jour, mais les autres, en même temps, on l'écoute, on est vraiment à ce bout-là, il y a un petit quelque chose qui gosse, on le change, puis là, vu que c'est changé, ce n'est plus la même version, on essaie des affaires, on essaie des affaires, puis une fois qu'il est fait, 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 total, on se l'envoie dans nos chars, puis on l'essaie de l'écouter sur nos téléphones. Le test du char, man. Le test du char et le test du téléphone sur le l'air, c'est le de baisse pour ça parce qu'on n'a pas le choix parce que sinon, tu es comme, pourquoi c'est bizarre ce bout-là? C'est sûr que tu es dans une tercelle, ça sonne le cul. Si tu as 8000 pièces de subwoofer, tant mieux, mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais oui, non, je ne suis pas sûr que ça va sonner tant mieux. Non, non, non. C'est la tercelle, le problème, moi, c'est ça. C'est un char pas-tuable, mais pas de poste que de la mort. Les speakers de 97, ton bain, ils sonnent honnêtement. Ils sonnent comme une scène noire. Oui, c'est ça. Ils sonnent bien là-dedans. Oui, c'est ça. Tout va bien aller. C'est vrai, pareil, ils sonnent bien là-dedans, mais oui, toutes les tâches ont été mieux, vraiment mieux distribuées. Oui, c'est ça. Puis on est crissement plus rodés là-dessus, surtout qu'est-ce qui est... On se fait des fucking plans de match. On se fait des... On joue au hockey. On joue au hockey. C'est pas du Chris de baseball. C'est ce qui fait une différence aussi dans la qualité de ce que vous sortez aussi. Aujourd'hui, j'ai fait un podcast comme je lançais des bennes un peu, des découvertes de bennes que j'ai découvertes dernièrement. Puis tu sais, Circle Punch, qui est dans le pop punk, qui est crissement... Ils sont investis puis juste c'est ma gomme nous autres. On investit dans nos affaires. On est prêts à mettre le temps, à mettre le travail. Puis tout le monde met sa part. Puis c'est là que ça fait une différence. C'est ça, c'est vrai. Non, c'est ça. Puis Chris, man, c'est bien plus smooth. Parce qu'avoir un bennes, c'est comme avoir quatre autres blonds. Non, mais dis-les. Littéralement. Dis-les, dis-les. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est juste qu'il y a une manière de faire que c'est pas de la merde. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais un bennes que, genre, qu'il y a pas de focaillage de même, qu'on se dit les points CI, les bars CT, puis surtout qu'il y a pas de drama. Il y a tellement des fois que t'arrives à une place puis lui, il est pas content que ça fait ça de même. Mais s'il y en a quatre sur cinq qui ont dit que c'était bon, même si ton idée est moins là, c'est correct, dans le sens de pas le mettre dedans à ton tour. Il y a d'autres chances de mettre d'autres députés. Mais en même temps, il y a pas de focaillage entre nous autres de même parce qu'on fait pas juste dire c'est de la merde, on explique pourquoi ça serait mieux ça. Fait qu'il y a pas, comme je dis, de la drama avec ça. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui nous fait avancer puis qui nous fait surtout pas perdre de temps. Parce que c'est ça qui est l'important à la donne. Tout le monde est capable de mettre son orgueil de beauté. Exactement. C'est ça qui est le plus dur en fait. C'est une question d'orgueil de gars. Ben moi, je trouve la chimie. C'est dur de trouver que je dis des band members, pas juste de la musique, mais des band members qui vont supporter et non juste ce chial. Je monte mon drum, je drum mal, mais je vais monter mon drum. C'est ça. Au final, tout sonne, vous passez tout, t'es dans le tapis. Puis l'affaire aussi qui est vraiment, vraiment, vraiment nice, c'est que moi, quand j'ai commencé à jouer avec Obscur, j'ai joué du drum toute ma fucking jeunesse, mais j'ai arrêté pendant fucking longtemps. Mais quand j'ai recommencé à jouer avec eux autres, j'ai rencontré notre fucking Shred National, notre Alexandre Larivé. Ouais, ouais, je t'aime. Elle regarde la caméra. Étoile. Étoile montante. Si, je t'aime coller. Je t'aime coller. Cet gars-là, man, j'ai jamais entendu parler de lui. Quand j'étais arrivé dans le band, j'étais vraiment comme des kikriss. Parce que t'es un virtuose qui n'en est pas conscient. Tu sais, les meilleurs dans leur instrument, ils n'ont pas de band. Ouais. Puis, tu sais, ils jouent tout seuls chez eux, devant la télé, mais c'est des king, man, genre, ils décalissent tout. Puis, ce gars-là, quand il a commencé à jouer avec nous autres, nous autres, ça a vraiment... Quand j'ai commencé à jouer avec eux autres, j'ai... Mais, c'est que ce gars-là, l'affaire, sans s'en rendre compte, ce qu'il aimait, c'est qu'il aimait une aura de « get good, motherfucker ». Genre, il est tellement fort à la guitre. Il va te le rappeler, tout ça. Il est tellement fort à la guitre. Ouais, c'est ça. Il est tellement fort dans... Il excelle en son... Il joue depuis qu'il... C'est un flow, man. C'est un débile à la guitre. C'est une autre chose. Lui, ce qui est admirable, c'est qu'il... Toi, t'en reviens chez vous, tu checkes ce gars-là joué et t'as juste le goût de jouer. Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a gros des musiciens, ils n'ont plus le goût de jouer, ils n'ont plus le flow de comme quand t'as 16 ans, t'as ton shit, que ce soit la guitre, la bass, le drum. T'as les rêves. C'est ça. La vie, le thrill. Le fucking thrill. Tu checkes les gars sur YouTube, t'es comme « I wanna get good ». Ben, ce gars-là, tu dis « Merde, c'est ça » pis il est dans ton fucking band. Fait que là, c'est quasiment, à la base, c'était quasiment genre « You need to impress this guy ». Faut que tu sais. « This guy's good ». Fait que c'est un challenge comme musicien. Écoute, puis man, il est fatal, il est fatal en studio, j'ai jamais tapé un guitariste fatal de même, j'ai jamais vu chier. Fait des one take pis il est comme « Ah, je peux pas faire mieux ». Non, il est correct. Ah ouais, pis quand on composait des tunes. Juste des one take. Le pire, c'est qu'il serait capable, je dis pas contraire. C'est fou, là. pis quand on composait des tunes, tu sais, mettons, on décidait d'aller vraiment extrême, vraiment rapide. Pis là, on se disait, ok, cette tune-là, on la fait fucking vite. Fait que quand on a commencé à être extrême d'avant-mêmes, c'est quand on a commencé avec décimation. Décimation, on a dit, ok, là, let's fucking step, genre là, là, on exagère. Pis je me suis tout le temps m'en rappelé, j'ai fait le drum en midi. Shred, il y a tout enregistré à GIT, en une après-midi avec moi et de la bière, pis là, j'ai dit à Shred, bon ben là, je vais aller dans le studio pour voir si je suis capable de la jouer au drum. Parce que c'est fait en midi, tu sais, je l'ai écrit, je l'ai écrit à mon goût, mais tu sais, ça va vite en tabarnak. Je sais pas si je suis capable de jouer ça. Pis pour lui, t'avais pas le choix. C'est ça, c'est ça. Je descends en bas, j'essaye ça une demi-heure de temps, je remonte pis je dis à Shred, il faut qu'on la downe, le tempo, il faut qu'on la downe. Ta phrase vaut de l'ordre. Je suis pas capable pis il jouait à Street Fighter, j'ai tellement rappelé. Il jouait à Street Fighter, il me regardait Danny High, il fait un post pis il dit, t'es un estu de ta pète. Pis tu vas t'asseur, tu vas la prendre à 300 BPM, tu vas fermer ta gueule. Pis tu vas en faire. Pis là, moi j'étais comme, ben 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 ben, parce que c'est vraiment trop rapide, c'est vraiment difficile. Pis c'est l'autre phrase. Ah oui, là, il a dit, moi, tu penses-tu que c'est facile? Qu'est-ce que je fais à la guide? J'ai dit, ça a de l'air facile. Pour toi, ça a de l'air facile. Pis je me botte le cul à ce que ça soit impressionnant, que ça soit dur à jouer pour devenir un meilleur guitariste. Pis ça m'a tellement résonné, ça. De genre, tu peux être, tu sais, tu peux être vraiment bon dans ton instrument, mais si justement, tu te bottes pas le cul à faire de quoi? De vraiment plus dur. Tu dois rester en même place. Tu sais, quelque chose que t'es pas capable de faire. T'évolues pas. T'évolues pas, c'est ça. Non, tu restes en même place. En tout cas, à ce temps, je rends 300 BPM les bras. Il y en a plus de problèmes, à ce temps. Il y a travaillé onestie. Il y a de suite. Il y a juste une frappe sur la tête là-là. C'est plutôt onestie. Toi, tu fais ça, tu fermes d'ailleurs. Les fois que je suis littéralement... Je suis weak en chaud, il est là, pis il me regarde, pis il est comme... Peut-être là, je te regarde, pis il... Ah ouais, il se dit « God this, son, il got this. » Alors, c'est parfait. Never don't give up. Never don't give up. T'as fait que c'est le fun. Ah non, c'est parfait. C'est une très bonne chimie, ça, je te dis. C'est ça qui... Ça fait longtemps qu'on cherche ça, mais ça fait comme quoi? 12, 13, même 14 ans qu'on fait ça, pis c'est... Toujours commencer un nouveau band, c'est l'affaire qui est le plus... J'ai le mot du terme, mais décollissant. Parce que t'es toujours en train de dire « Ben là, ça vaut-tu la peine que j'investisse? » Parce que ça fait genre six autres bands que ça n'a pas marché, tu sais. Fait que tu dis tout le temps, tu pars toujours avec un petit pied de recul en disant « Pas trop sûr. » Pis là, je suis embarqué dans ce band-là, pis ça fait... Il y a un moment donné, c'est ça qui arrive. À un moment donné, il y a quelque chose qui déclote. Pis c'est le fun quand ça arrive. T'sais, comme là... T'sais, comme nous autres, ça fait six ans, le podcast, pis je te dirais, dans les deux dernières années, il y a quoi qui s'est passé. C'est ça. Mais t'as quand même pas abandonné pendant quatre ans. C'est ça qui est bon aussi. C'est du grind, man. C'est du fucking grind. Je me rappelle, la première année, je pense, 1700 téléchargements dans l'année. Je pensais que tu disais « L'année 1700. » Non, non, non. « What the fuck? » Quel âge que tout! Le 17e siècle. Ouais, c'est ça. On avait pas Internet, pis on essayait de faire un podcast. On pédalite Marlowe-Rio. Non, mais t'sais, 1500 téléchargements dans l'année sur 52 épisodes, c'est pas beaucoup. Ça s'admet à terre un peu. C'est pas beaucoup de personnes dans l'année qui t'a écouté. C'est ça. T'essaies toujours de trouver ton read, pis ça devient plus avant, plus j'ai copié. C'est ça. Mais en même temps, c'est la première chose que je dis, quand j'aide un peu de monde à partir des podcasts, ou qu'ils viennent me poser des questions, c'est la première chose que je dis. C'est un long shot, là. C'est pas en une nation de marché. Ça peut être que oui, mais d'habitude, non. Clairement, c'est la même affaire qu'un Ben, c'est comme la même affaire que plein des projets. C'est « flip and send ». Parce que dans ce long shot, t'apprends, t'évolues au fur et à mesure avec tout ce qui se passe. Tu peux juste dire « OK, ma première année, c'est ça », pis après tu fais « Ah, ben ça a pas marché la première année, fuck off ». Tu vas commencer dans trois ans, ça va être le même procédé. Des fois, la shot est longue. Ah oui, c'est correct, c'est ça qui est le fun. C'est le même qu'il faut que tu le vois. C'est ça. Pis c'est là quand tu deviens aussi plus reconnaissant, pis tu remarques les choses qui se passent, pis tu vois l'évolution dans ton affaire. C'est le fun de le voir. Tu l'écoutes-tu des fois tes vieux colistes de podcast? Je l'écoute, mon gars. Tu l'écoutes nos affaires qu'il me fait. Je me fais le devoir de l'écouter une fois par année. C'est ça. On avait sorti un épilogue, genre épisode zéro, pis c'est comme un quatre minutes qu'on se présentait. Non, il est encore disponible. Il est disponible, mon gars. Holy shit. Pis c'est comme moi pis mon premier co-animateur que j'ai eu sur le podcast qu'on se présente, mais je pense que le studio, c'était dans la cuisine de mon petit appartement avec genre un micro dans le milieu que c'était de tout le monde. Pis c'était dégueulasse. Pis euh... Ils ont pas parlé dans un micro, là. C'est-tu que c'est le best? Comme moi, première fois. Tu t'as le même pis je parlais tout le temps. Approche-toi, toi, barnacle! Même principe. Ah non, mais ça, c'est mal. C'est des souvenirs, man. C'est des souvenirs, ça. T'as re-check tes vieilles affaires, là. Chris, les vidéos qu'on faisait quand t'as kids. Moi, des fois, ça brosse avec lui, là. On réécoute des vieilles... Lui, il faisait des call-listes de vidéos secondaires. Je fais des vidéos cons. Des vidéos niaiseuses. Ça fait quand même les enfants de la rue. Les légendes de la vie. Je faisais des vidéos de skate que je vois regarder des fois des vieux troncs. Parkour! Parkour! Ah non, mais c'est... C'est malade, tu réécoutes ça, là. Asti que c'est hop. Pis là, tu fais comme... Change, je fais plus ça. Ouais, mais en même temps, c'est là que t'as remarqué que t'as évolué. Ouais! C'est ça qui est bon, là. Parce que non, tu le vois pas, là. Tu fais juste dire, ah ben, Chris, c'était ça que j'assemblais avant. T'en rends pas compte? J'ai encore le même cave. Moi, je ferais ça encore. Non, non. Ça s'en est bien. Ça s'en est bien. Je le ferais mieux. Tu sais plus. Est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon de voir. C'est le fun de le faire. Je pense que c'est un exercice que pas mal tout le monde devrait faire quand ils sont dans l'or pis tout ça, d'aller voir un peu ce que tu faisais. Juste de ramener Chris, gars, tu pars de là ou pas. Quand il se trouve des moments off, c'est là qu'il faut que tu regardes tes vieilles affaires pour te rappeler que Chris, j'ai avancé au final. Je suis pas en train de rester. C'est ça. Parkour! On va commencer. Parkour! Je pense que le studio-là, je pense que c'est notre cinquième studio. Comment ça a changé à travers les années. T'aurais-tu imaginé ça dans les six dernières années? Ben non, c'est ça. Nous recevoir! Mais c'est niaiseux, mais cette année, ça a été une crise de grosses années, mais j'ai eu Laurent de Bérurier-Noir. OK. En entrevue, qui est comme... Bérurier, c'est probablement le plus gros band punk français qui a existé. Après ça, on a eu Dave Bronson de Some 41. Quand même, bon, vrai, c'est... C'est comme... ça, c'est arrivé cette année. Puis là, moi, il y a... Oh, shit! C'est-tu la plus grosse année? Oh, shit! À date, oui. À date, oui. C'est parfait, ça. C'est ça le but, c'est d'aller tout le temps essayer d'aller plus, mais ça nous ouvre des opportunités. Tu sais, comme ça, Dave Bronson, Cancer, on a eu... À force, on a commencé par le festival Underground. Après ça, il y a eu le Festi-Roc de Saint-Colombin qui nous ont approché pour qu'on aille. Puis, oh, Chris, le Music for Cancer nous a demandé. Ça monte. C'est ça, chaque année. C'est le fun. C'est ça qu'il faut, même. C'est le fun. Ça nous amène ce genre d'opportunité-là. Même ici, au Québec, il m'a amené... Monon, Serge, est venu chez nous faire un... Man, monon, fou, monon! Monon, qu'est-ce que c'est? t'es ici, t'es ici. Non, mais tu sais, c'est un peu... Yes, je fais mon bon... 10 minutes, même. Je vais me faire c'est pas c'est pire, mais 45 minutes, quasiment. T'as fait 45 minutes? On a quasiment 10 minutes de plus que d'habitude. Mets ça dans l'agenda. Je le marque, t'es un peu, on le marquait de vrai. Ben, c'est fait. Mais, tu sais, on m'aurait dit ça, voilà, six ans que ça allait arriver. T'sais, il y a bien du monde qui riait pis qu'il me disait que ça allait t'offrir 10 épisodes pis qu'on n'allait plus jamais n'entendre parler. Non, non, Star, tu ris d'eux autres. Non, mais c'est comme avec qui qui aurait pensé ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est parfait pour vrai. Ben, je suis bien content pour vous autres. Pis encore même, je vous souhaite encore plus de continuer avec ça. C'est hot en maudit en même temps d'avoir la chance, comme tu dis, de rencontrer tellement de plein de gens de plein d'univers en même temps aussi. Comme tu disais, au début, t'étais plus dans les punk-métal tout de suite. Ouais, c'est ça. Tu vas autant, comme tu disais, t'entends un peu plus musique classique. Musique classique, rap, tu sais. J'ai commencé à écouter du rap à cause du pot. J'avais jamais écouté de rap de ma vie. Pis là, comme il y a quelques artistes que j'ai réussi à découvrir. Pis tu sais, ça apporte vraiment ça. Pis tu sais, mon écoute a quasiment changé de musique. J'écoutais quasiment que de la musique américaine ou des affaires de la même. Pis à Star, j'écoute quasiment juste du local. Ben, c'est ça. Il y a du talent au Québec, c'est fou. C'est fou à voir. Je peux pas dire que c'est trop parce qu'on va toujours en demander plus. Mais des fois, le monde m'arrive, ah, il y a telle belle intelligence. Non, je le connais pas. Tu le check. Pis là, tu viens de découvrir quatre autres bennes. T'es comme, je les connaissais pas, ceux-là. Pis là, t'essaies de tout rentrer ces bennes-là dans le même timing. Pis t'es comme, j'ai pas assez de temps pour tout écouter tout le monde tellement qu'il y en a. Fait que c'est vraiment bien choisi. Pis c'est qu'est-ce qui est le fun aussi que je peux remarquer, mettons, dans les différentes scènes, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide, je trouve, entre les bennes. Tout le monde essaie de s'entraider. Pis j'ai l'impression qu'il y a moins de compétition tant que ça entre les groupes. C'est-tu quoi? Moi, l'affaire que j'ai remarqué le plus dans les dernières années, c'est... Il y a de la compétition entre les groupes. Non, non, non. C'est ça. This is the point. On va jouer au hockey. Oui. Non, parce que... Ben, c'est pas qu'il y a une compétition. En fait, je pense que... Il y a de l'inspiration. C'est... Compétition pis inspiration, c'est différent. C'est un band, tu l'admires, pis tu vois ça comme une compétition, mais tu... Tu vois pas comme... Asshole. Non, non. C'est juste comme... Tu fais comme... Ils font ça comme du monde, pis c'est pas ça qu'ils sont rendus aller chercher ça dans notre band. C'est plus de l'inspiration que de la compétition. Mais l'affaire que moi, j'ai remarqué le plus, man, c'est qu'il y a plus de... Tu sais, keep it a secret. Genre, mettons, quelque chose que... On a commencé à jouer digital as fuck. On a plus de câbles, on a plus de ces shit-là. Pis mettons... C'est pas les autres qui inventaient ça qu'on laisse là. C'est d'autres bands qui ont fait comme... Les gars, je veux commencer à jouer de même. Faites ça. Ouais, faites ça, tu sais. Ils nous donnent des trucs, les bands, au lieu de les keep it to themselves. Parce qu'avant, c'était ça. Tu voulais pas donner tes trucs parce que tu voulais pas que l'autre à côté, qui a moins d'expérience que toi, tu donnes toute ton expérience de ça pis ils te dépassent rapidement. C'est pas ça le but. C'est ça, c'est vrai, c'était con parce que c'était comme ça. C'est de la compétition, c'est exactement ça. Moi, je m'en rappelle, j'avais 15 ans, je commençais à jouer dans des bands pis les gars, il y avait des basses-booths. Pis je vais tout à m'en rappeler, j'en ai des basses-booths. Pis là, on était, oh my god, ils ont des basses-booths. Pis là, comment tu fais ça? Ah, c'est compliqué. Devine. Pis qu'est-ce qui est le best? Des backtracks. Ouais, des backtracks. Genre, le drummer run avec un clic. Il y a un ordi à côté de lui. Son drum, il est-tu électrique? Attends, attends. Genre, tout le basses-booths qui est simple. What? Il vient pas avec une switch? Non, 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 il est dedans à tout. Ah non, c'était, écoute, c'était comme du bruit de bière. Du bruit de bière. Mais comme, c'est vrai, la compétition n'est plus là. Pis même nous autres, la dernière fois qu'il y a des bands qui viennent nous voir, genre les observateurs, je suis à l'autre observateur. Quand on a fait notre show à Rimouski, on était dans une salle qui, malheureusement, avait un peu de problèmes techniques au côté audio. Fait que toutes les bands qui étaient là, on sonnait un peu plus moffés. Ben vraiment plus comme l'impression que t'étais là à la place d'entendre la musique comme du monde. Pis quand nous autres sommes arrivés sur le stage, on a regardé le gosson, il a dit, tu plogues ça à gauche, tu plogues ça à droite, tu t'en vas fumer ta top. Ça finit là. Il a dit, on va s'en occuper nous autres avec nos pères, on arrive ça dessus, clart, pis là, les gars d'Observant sont venus nous voir pis on regardait le show, on a fait, sacrement, les boys, comment ça, ça sonnait comme une tonne de briques, vous autres? Pis t'sais, les autres, ils pensaient comme c'était une salle de marde, tu comprends? Ils disaient, c'est une salle de marde, c'est pas une salle de marde, c'est ça, c'est bien fait, c'est bien fait. Pis genre deux semaines après, ils ont acheté copy-paste de tout ce que rafle. ils ont rendu vraiment comme, c'est quoi votre mixeur, comment ça marche, pis j'ai, hey man, j'ai envoyé quasiment un plan cartésien. Un PDF, genre, tu prends un chat là, tu fais ça de même, pis les gars, à ce temps-là, ils runnent avec ça. Ils sonnent. Ouais, t'sais, ça leur up et leur game ben red, pis... Est-ce que vous êtes pas chers, est-ce que vous êtes calmes? C'est tellement important parce que justement, c'est le même aussi que tout le monde va plus loin, t'sais, en bout de ligne. Mais c'est l'exemple à donner. Pis c'est un peu, t'sais, je vous parlais avant qu'on recommence à enregistrer, là, on est dans les grosses affaires des enregistrements d'albums de Noël, là, en ce moment. C'est anticipateur. Ouais, ouais, Non, mettons qu'hier, j'enregistrais. La fois que tu m'as faite, ça valait 1000 piastres, ouais, non. Mais, mais, je dis pas que c'est mieux, là. Hier, on a fait, j'ai fait avec quelqu'un en Belgique, Annabelle, qui est, on a fait l'album des Backstreet Boys de Noël, t'sais, qui ont sorti l'année passée, t'sais, des chefs-d'oeuvre, des petits bijoux. Pis on en fait un, justement, avec Circle Punch, là, la semaine prochaine, qui, on va faire l'album de Justin Bieber, fait que, j'étais bien content de changer de registre aujourd'hui. Mais t'sais, tantôt, tu disais aussi que t'avais eu une grosse année pour tes podcasts, nous autres aussi, on a eu, je pense, l'année la plus grosse qu'on a pu avoir autant en tant que musicien depuis longtemps qu'on fait ça, pis même avec Obscure en général aussi. Yo, de ma vie, on s'est dit, on a commencé deux, trois shows, part en tournée, part, après ça, Waterloo, avec, on a fait vous autres, on a fait, on a sorti deux singles, on a sorti un album, un videoclip, yo, après ça, on a réussi, deux videoclips, c'est vrai, on a réussi, on a fait des animations pis on a fait Pound of the Dead. Gros, on a ressorti trois si on avait quatre. Puis on a fini avec genre la crème de la crème au début du mois de novembre, le 10 novembre où ton rivière met à le fesse. Ça, ça va être dur. Hey, ça, on était des petits anges. Sérieux, genre, tu sais quand t'es bad lucké, mais ta bad luck fait que tu gagnes, tu sais genre. J'avais jamais vu ça un reverse tirage. C'est ça, c'était un reverse tirage. Fait que tu sais, l'Auto-Québec, au lieu de prendre le premier, ils prennent le dernier des boules dans le boîte. On était mal chanceux. qui étaient le dernier. C'est ça. Pis on a gagné à cause de ça. Notre malchance nous a fait gagner. Ouais, comme tu dis, c'était un reverse. J'avais jamais vu ça. Pis gris de tabarnak. Pis c'était une expérience d'une vie, mon homme, on a jamais eu, pour l'instant, on a jamais eu de tech guy avec nous autres. Vu qu'on a tellement, on a de moins en moins de stock qu'on amène sur le stage parce qu'on n'a pas d'ampli, on n'a pas, les guitaristes, on lui set de pédales, pis t'as sa tête de basse pis toi, t'as ton rack. T'as pas rien qu'un drum, t'as un rack qui s'enlève en 30 secondes. C'est sûr que t'as dit toi, t'as ton clavier. Toi, t'as ton clavecin. C'est fait comme ça. Pis moi, j'ai ma guitar. Ah, mais là-bas, c'était... Genre 12 gars qui me disaient d'enlever ça, ça a pris genre 2 minutes sans enlever du stage. D'après ça, ça en prend 8, c'est pas tant pire que ça. Non, mais c'était insane, genre la gestion de... C'était l'événement le plus dérilé ever qu'on a fait. Mais il y avait du monde. Ouais, c'était fou. Non, non, c'était fou. Ça coûtait cher, en plus, aller là, nous autres, le monde a dit, on peut-tu venir voir First et Sold Out, deuxième, ça coûte cher. Mais un méchant, bel événement, toi. Ah, écoute. C'était comme le dernier show de l'année. Toute notre année a été complètement abruti. Dans le bon sens. Tout le temps, sur la route, on a tellement fait de shit. Grâce au buffet chez Lise. Ah, c'est-ce que c'est bufet Lise. Buffet Lise. Buffet Lise, shout-out encore. Si on est sponsor, il fait aller. On part avec le truc. Les Funérailles, ils ont déjà seté sans doute pas de croûte. Il fait aller. C'est un peu le retour du balancé, justement, de cette mentalité-là qui change. Peut-être que, justement, vous autres aussi, ça l'a changé avec les anciens groupes que vous avez eus. Vous avez changé ça. Puis, justement, ça fait que Chris, ah, Chris, il y a des opportunités qui s'offrent. Il y a des affaires. Puis moi, c'est de quoi, justement, avec les critiques de Noël que j'ai trouvé important que je vais l'avouer, ça me fait quand même chier de me taper 50 albums de Noël. Avec raison. Tu sais, même 5 ans. Mais, c'est plus une raison de recevoir un autre podcast pour leur mettre une vitrine à eux autres aussi puis que nous, ça les aide puis vice-versa. Moi, c'est un peu comme donner de l'échange. Tu sais, tu donnes une version puis après ça, on dirait que toi, quand tu fais venir quelqu'un, peut-être 2-3 autres personnes. C'est 2 autres personnes qui font le même principe puis vice-versa. Ça fait l'effet boule de neige jusqu'à ce que ça marche au final pour tout le monde. Oui, puis c'est de même que ça marche. C'est plus qu'il y en a, mieux que c'est, mieux que la scène se porte, mettons, plus qu'il y a de bennes, mieux que la scène se porte. Puis, la scène, mon gars, il y a genre 24 bennes qui sont morts cette année juste dans la province. Oui, c'est fait que tu sais, on a besoin d'un câlisse. Plus d'amour, moins de colère. veux-tu que je te dise l'affaire qui est plus rough justement de toute l'histoire des shows, depuis le COVID, les salles se remplissent moins. L'affaire qui est plus rough que moins chevouées, que je pense, c'est que vu qu'il y a moins de bennes, il y a moins de shows qui restent. C'est juste ça. Avant, il y avait des shows tout le temps. Il y a de moins en moins de salles aussi qui sont restées ouvertes à cause de tout ça. Ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de producers qui sont capables de le délire là parce que les peu de salles qui restent, au contraire, vu qu'ils savent qu'ils ont monopole, vont charger un petit peu plus ce qui est tout à fait logique en même temps. C'est juste comme un hostie de marde présentement. Tout compte plus cher partout. Vu qu'il y a tellement moins de bennes, surtout en plus quand tu commences à cibler un style parce que je veux dire tu peux mix a rule, j'en fais une grosse salade de César de plein de sortes de bennes puis tu peux faire un show n'importe quand. Mais mettons du death, on fait du deathcore, tabarnak, il n'y a plus tant de bennes dans le coin. Avant, tabarnak, il y en avait trop. On fait un show de deathcore, on invite qui? Tu es dit mais Chris, on a trop de choix, on va quasiment piger à l'envers. On fait un reverse tirage. Puis là, tu faisais ton show de même, tu avais tellement de portes, pas de portes, mais Chris, de bennes. Tu avais des bennes, Chris. Là, tabarnak, tu as des vétérans comme nos boys de Fields et les autres, Chris, ça fait 11 ans, je pense, cette année. Je pense que ça va vers leur 11e année, les colis. C'est fou, hein? Mais tu as dit, c'est un peu comme des gens qui ont envoyé un petit bon bomber qui ont un bon tech guy. Oui, c'est ça. Puis tu sais, tu es rendu que tu as ça, tu as les hosties de vétérans. Là, je dis les hosties de vétérans, ça sonne méchant, mais ce que je veux dire, c'est tu as les vétérans puis tu as les nouveaux bennes que c'était des vétérans puis tous les bennes qui étaient, il y a gros des bennes qui étaient nice, qui ont juste arrêté pour le plug, tu sais. Ah, merde. C'est ce qu'on a dit bien. Ah, non, c'est fourraide puis c'est ça. Ça fait qu'on dirait que les bennes qui restent, c'est comme un bateau qui est comme « We need to keep this shit alive ». C'est ceux qui continues à penny qui réussissent. Oui, c'est ça, mais ceux qui restent calés sont sur la coche. Ben oui, c'est ça, ça fait 8-10 ans qu'ils sont là D'habitude, c'est plein de te dire, mais c'est environ ça que ça prend avant d'avoir un bon perçage. Parce que celui-ci ou ce que tu te plantes, celui-ci ou ce qu'il ne faut pas, tu le refasses par après. Tu montes, tu montes avec ça. Comme tu dis aussi, il y a des... Tu dis, il y a le gros aussi que c'est des vétérans en même temps, mais il y a le gros, des fois que ces vétérans, ils vont comme... S'ils ne lâchent pas le bend qui est là, ils vont juste se rendre avec dos de dos et ils vont faire monter avec ça parce que ces vétérans-là ont les plogues pour monter plus vite. Fait que tu as un bend qui va avoir juste un an d'expérience qui va être quasiment rendu à huit juste à cause de... C'est ça qu'on veut dire par l'entrée. Non, c'est clair. C'était ça, ça a pris huit, dix ans avant que ça pète dans le tapis, puis tu sais comment c'est parti. Ça n'arrête pas. C'est fou red, c'est hâte. J'ai hâte de voir le festival au lac Grimby. Holy shit, c'est vrai, ils jouent au lac. Avec Lionheart, par le feat, ça va être violent. As-tu vu le line-up de ce festival-là? C'est le deuxième année, c'est violent. Moi, je n'ai pas encore checké. J'étais allé l'année passée, mais je n'ai pas encore checké. On vous aime. Je sais qu'ils font comme les charades pour annoncer. Ça, c'est drôle à la calice. Moi, toutes leurs charades, j'étais dans le champ. À un moment donné, j'étais genre, « Simple plan. Simple plan. Simple plan, ils viennent. » Carmen Camping, non. Je pense que c'était ça. « Tu laisses-la tranquille. » Je sais, je sais. Tu vois, mes charades, pour moi, c'était de la merde pour moi. Je n'étais pas capable de trouver. C'est trop avec Annie Brocud. Oui, c'est ça. Elle était perdue dans l'espace. Oh my God. C'est le légume de la campagne. Non, non. Fais-tu bien manger des légumes? C'est important. C'est important. C'est mieux que Jannick Carotte. Aïe, ça, c'est bon. La barnaque des brocolis. Des brocolis. Tu mets ça dans l'eau, tu bouilles ça, tu tournes ça, ça fait de la soupe. Les céréales, c'est de la soupe. Des céréales, c'est de la soupe. Un bon potage. Un potage, ça se mange chaud. C'est vrai. Les gars, on approche déjà l'heure. Oh my God, OK. T'es ça. Tu la jasais, tu penses, tu? La réponse, ça fait genre 22 minutes. J'ai eu le temps d'aller pisser deux. J'ai posé une question. Non, non. De où que ça part, le Benz? C'est vrai. C'est vrai, pareil. T'as juste dit ça au début. On parle de météores. Ça fait des bouts qu'on ne s'avait pas vu. On va se laisser un peu sur de la musique. Je vous laisserais présenter un peu les chansons et les clips, les idées que vous avez eues pour les clips. Ah oui, est-ce que tu? Ben, Pound of the Devil, en partant, ça a été un peu ton idée aussi. C'est dans le shop à qui? Ça ne parle pas du dos de l'eau. C'est qui qui travaille là? Ça a shop à notre babe. Ah oui, c'est vrai. La shop qu'on a enregistré. J.E. Metal. J.E. Metal. J.E. était là. J.E. était là. Mais ils n'ont pas fait d'enquête encore si ça a shop. Ils ne savent pas que c'est ça. Ils sont sa coche. Oui. C'est ça. Oui, l'album, on a commencé avec ça. Le single. Le single, on a trouvé. En tout cas, on a mélangé tellement plein d'idées en même temps. Au début, on était comme... Ça a commencé comment? C'était une affaire plus d'horreur qu'on voulait faire au début. Puis après ça, on a viré ça en cyber électronique un peu. Pour que ça a été un peu avec aujourd'hui. On a le téléphone. On essaie de trouver des idées différentes, des affaires fucked up. Parce que quand tu y penses, tout a quasiment été fait. Ça en est compliqué. Puis en plus, on est DIY. On ne peut pas vraiment faire apparaître un dragon dans les coins. On pourrait, mais il serait vraiment... Il serait un CGI. CGI Shrek 1. Non, même Shrek 1. Shrek 0.5. On peut mettre un découpé de Kishrek. Oui, c'est ça. Mais non, mais tu vois, genre... Je sais qu'on en avait parlé dans le dernier podcast, mais comme nos sujets de toune, ça saute tellement du coq à l'angle. L'autre fois, je t'avais dit, genre, il y avait des tounes que... À la base, comment on a écrit paroles, c'est juste le nom. On a juste trouvé un nom cool. Puis là, moi, j'étais comme... Hey, ce gun-là dans mon jeu Destiny, il est nice. Le nom, tu sais, l'électricité. Le nom, ça s'appelle Risk Runner, genre. Ça sonne bien. Ça sonne une toune par rapport à ça. Ça fait comme ça vient d'où? Ça vient d'un gun que j'aimais dans un jeu, tu sais. C'est con à dire, mais c'est ça pour vrai. C'est ça. Mais comme Pound of the Devil, j'ai écrit ça pendant que j'écoutais... Non, c'était... C'était une série sur Netflix qui s'appelait The Devil in Ohio. Puis moi, j'étais genre dans une petite phase, man, que j'écoutais full de documentaires. C'est sec, man. Puis je... Genre, je suis pas un fan de sec, mais en même temps, je tripe bien raide sur l'idée de genre « What the fuck, il y a du monde qui aime ça? » Genre, c'est donc bien fou. Puis dans cette série-là, The Devil in Ohio, c'était vraiment capoté, mais comme la petite fille dans sec, c'était comme le vessel of the devil. Puis ils ont gravé un couteau, un pentagramme dans le dos. Puis ça a l'air que c'est basé sur une histoire vraie. La fille s'enfuit de la sec, genre. Puis moi, j'ai juste fait comme... J'ai une toune. Il avait dit la phrase genre « You're the vessel of the devil. She's the pound of the devil. » Puis j'ai juste fait comme « Oh my God. » J'écoutais ça avec ma blonde, j'étais comme « Oh my God. » Là, j'écrivais des parents. Ça m'explique ça. Ça m'explique ça. Ça m'explique ça. Fait que là, j'étais allé sur chat GPT. Easy way out. Fait que j'ai fait une toune, le gars. J'ai comme gratté ça sur mon sel, puis j'ai juste envoyé ça à Rick. Puis j'ai juste dit comme... Qu'est-ce que t'as-tu? La kill, tu verrais. Parce qu'aussi, c'est ça, c'est qu'on fait tellement d'instrumentales des shit-tracks. On les appelle, les shit-tracks. Puis là, je dis... Avec quoi ça va fêter? C'est ça. Mais tu sais, nos shit-tracks s'appellent pas « Pound of the devil. » Celle-là, elle s'appelait « Terre à vendre. » Tu sais. Moi, j'en avais un autre à s'appeler... Les dernières que j'ai commencé à composer, s'appellent « Deux rotunes graisseurs. » Ça donne un idée à quel point ça n'a aucun sens. C'était quoi les autres qu'on avait aussi? On avait Tarantino. On avait Tarantino. On avait Patalor aussi. Ah oui, Patalor. On avait plein de sons. Fendu le bois de chauffage. Fendu le bois de chauffage. Celle-là, c'était... Celle-là, ça a bûché en calice. Ça s'en vient. Fendu le bois de chauffage. Puis on avait... En fait, Pandémie... Est devenue Stench of Death. Est devenue Stench of Death. Écoute, c'était Stench of Death à cause de Hogwarts, le jeu d'Harry Potter qui est sorti. Il y avait un item à terre qui s'appelait The Stench of Death. Puis on a fait... Ça sonne. Ça sonne, ça. Ça fait Dead Course. Ça fait métal, on prend ça. Ça virait de même. J'avais une phrase qui était similaire à ça dans la toune. J'ai fait un peu ça, on fait deux. C'est vrai. C'est quand même drôle parce que c'est ça l'affaire. C'est tellement différent, le genre de creation work de comme chaque band. Il y en a qui... Ça va être comme... Avant, on travaillait avec Lloyd. Puis Lloyd, lui, c'était un... Un prof d'anglais. Écoute, il y a un doctorat en littérature anglaise. Fait que lui, c'est un liseur de livres. Liseur de livres. S'il dit une phrase en anglais qu'il ne se dit pas, il va te le dire. Fait que lui, il lisait... Faut pas qu'il écoute nos podcasts. Ben, c'est ça. Il te le dira pas, mais il va le savoir. Shout out Lloyd. Il lisait des livres, genre, puis là, il arrivait, puis il composait de quoi? De full cycle, genre full poétique, sexy, puis genre... Nous autres, on était comme... Ouais, ça a l'air que ça parle de ça, mais on n'a pas lu le fucking livre qui s'est inspiré de ça, tu sais. Mais chaque band ont leur work de comment qu'ils écrivent les paroles, tu sais. Il y en a qui, même, c'est dans le bus, puis ils ont des feelings, ils ont eu une semaine de marde, c'est là qu'ils font une toute. T'sais, moi, mettons, Demon Heart, l'autre qu'on a fait, c'est parce que Shred aime gros ça jouer à Street Fighter. Street Fighter, quoi? Demon Heart, pour moi, ça sonnait Ryu. Fait que j'ai fait un... Comment est-ce qu'elle s'appelait, à l'avant? On le cherchait dans le chat, tantôt. Je me rappelle pas. C'est pas elle qui était terre avant? Non, ça, c'était pas moi. OK. En tout cas, si ça a fini, on a fait une toune avec... Parce que t'avais, dans All of Nowhere, la shit track était là, mais il y avait Shoryukin qui était déjà dans la toune. Fait que j'ai fait, « Sacrifice, c'est pas pour faire plus ça. » Fait que c'est pas qu'on dit que nos idées pis sautent du coq à l'âne. Fait que c'est pas qu'on est nerds. On est nerds à ce point. On aime les shit de jeux vidéo. T'sais, Hannibal, ça parle un peu de Hannibal Lecter, le serial killer qui vient avec ça. Fait que t'sais... Je mange du monde. Je mange du monde, j'aime le sang, pis je fais des... J'suis un animal. C'est ça, t'sais. Je me cache. Oh, je voudrais être un animal. Je chante comme un coyote. Mais t'sais, ça, c'était la fun de même. Pis même, t'sais, Aphrodite, moi, j'ai out of nowhere en entendant. En fait, parce que celle-là, c'est quasiment, je pourrais dire, roughly 80% de moi qui l'a écrit de A à Z, en fait. C'est ta toune, ça, là. Ouais, mais je m'attendais. En fait, moi, c'est parce que me dis... T'sais, Shred me dit souvent, t'sais, compose quelque chose, pis moi, je vais absorber ça, pis je vais m'amuser avec ça. Pis c'est genre la seule toune qui a pas vraiment rien changé. Fait que j'étais un peu comme... C'est ta toune. Qu'est-ce qui s'est passé, genre? Putain, c'est bon pour Shred. Ben, c'est ça. Excuse-moi, je suis pas Shred. Je le précise encore, là. Je fais pas de la guide depuis 125 ans. Je fais pas de votre guide, moi, là. C'est ça, fait que, t'sais... Fait que quand j'étais arrivé là-dessus, moi, j'ai fait une toune qui parle un peu d'Aphrodite. Pis Aphrodite, ben, t'sais, c'est la déesse de la beauté pis tout ça. Pis t'sais, avec tout ce qui se passe un peu aujourd'hui avec les affaires de beauté pis les jugements. Le gram. Le gram, c'est ça, t'sais. Fait que tout ce qui vient avec ça, c'est un peu une toune qui représente un peu le côté positif et négatif que tu peux voir à travers de ça. C'est sûr, dit de même, ça apparaît pas tant que ça. Mais, t'sais, non plus, on a pas encore sorti la version lyrique de nos paroles, mais qui sortent sur le net en dessous, le monde va plus comprendre qu'est-ce qu'il y en a. Mais, t'sais, on essaie toujours en même temps. Ah, mais ça sorti? Je me suis fait acheter il y a pas longtemps pour ça. Ah, mais t'as pas eu tout, tu parles genre, met-toi sur Spotify. On va les avoir. Fait que, t'sais, non, c'est ça. Fait que, t'sais, comme on dit, on sort de grosses coccalantes, mais en même temps, c'est tous des sujets qui sont quasiment précis en même temps, sur plein d'affaires en même temps. C'est ça qui est... Je sais que l'on le dit dans le podcast, mais je le répète, mais Nothoen, il s'acquit pas. Non, c'est parental advisory. Je peux s'acquire un peu pendant les in-between, mais dans Nothoen, non. Ah, des fois, tu vas dire, ça va-tu? Crusse! Ouais, mon sacrament, t'sais. Ça me manque! C'est con, mais c'est vraiment... Je sais pas pourquoi à quel point je précise tout le temps comme on met pas de sac. Parce que c'est rare. Je trouve que, des fois, c'est comme easy de juste faire comme... Fuck! Ça donne le goût, mais... C'est facile d'y aller, pis d'y aller, pis d'en mettre, pis ça rajoute... C'est un défi d'amener l'intensité d'un sac avec d'autres paroles. Exactement. Essaye de faire une toune de dette en français. Les gars de l'espèce, quand ils l'ont fait, c'est comme yo, ça buge. La prochaine contest, c'est ça, c'est ça. Le temps change, pis t'es comme... Un mal pour un bien. C'est ça. C'est violent. T'as regardé, t'es comme... What? Ça marche bien, genre? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est fôred. Je suis allé à l'espèce d'accord. Fait que là, c'est quoi? Tu veux mettre Pound of the Devil? C'est ça que tu veux faire? C'est ça que tu veux faire? On va faire jouer ça, pis après, vous avez aussi proposé Decimation. Oui. Que vous pouvez nous parler. Ben, Decimation, sinon... Ben ça, c'est la première toune extrême qu'on a faite. C'est la première, première... C'est même le premier clip qu'on a sorti pendant que j'étais là. OK. C'est avec nos écrivains verts, c'était beau aussi. On a filmé ça. 30 piastres sur Amazon. Oui. On a commandé 30 piastres de green screen. On a mis ça en bon sous ça. Non, c'est sous ça chez Etienne. Etienne, oui. On a filmé ça là. Etienne Dion? Etienne. Il vient juste de rejoindre le chat. T'es-tu sérieux? T'es-tu là, Dion? T'as-tu... T'as-tu fini de travailler? Salut les t'fers. T'as-tu fini de travailler? On t'aime, babe. Fais-moi une face de... Fais-moi... On t'aime, babe. On parle de toi. On parle de toi depuis tantôt. On parle de toi, tabarnak. On regarde le début de 1 heure. On fait ça chez vous. Dans le sous-sol, 30 piastres. On a fait ce clip-là. Écran vert, lumière. Full. Faites ça. Go, man. Ah oui, j'étais en bedaine avec ça. Avec le stabiliseur. Ah oui, j'étais beau, je crois. Après ça, 20 heures de montage. Je serais allé venir de se casser à la cheville. Oui, fait qu'on ne pouvait pas y montrer. Mais genre, il faisait genre des faux flex. La caméra, il l'a aidé. J'exagirais parce qu'il avait mal à la cheville. C'était drôle. On a sorti ce clip-là. Puis on a se fait comme... Bon, mais t'es dans le berne. On a sorti un clip-là. C'est drôle parce que... C'était la toune la plus extrême. On a tombé dans un autre style avec cette toune-là. Comme je disais, plus de vitesse avec Shred. Plus vite. Plus de musique en arrière. Plus de drum. Plus de... Plus de tour. Tu sais, genre plus vite. Puis les breakdowns, plus violents. Plus violents, genre... Mais on n'a pas changé notre tour. C'est juste notre manière de jouer. Un jour, peut-être. Un jour de la fois. Fucking neuf cordes. 22 cordes. 22 cordes de gros. N'importe quel. Fait que Pound of the Devil. Pound of the Devil est sorti. Sorti premier novembre. Ça, c'est... Ça, c'est décimation qu'on parle. Là, tu parles décimation, c'est ça? Oui. Là, vous parliez de décimation. Là, on va aller avec votre découverte aussi. On va se laisser les trois, une à back-à-back. Deux, trois, back-à-back. Mais notre découverte, on a nos beaux boys qui sont au cave de Observant. Allez voir ça. Puis là, c'est leur chanson qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Death by Disco. Disco. Comment ça s'appelle? Death bring lights. Death bring lights. Oui, j'étais dans le chan. Death bring. C'est pour ça que j'ai dit. Life. Disco. The Observant. Allez écouter ces gars-là. Son cave, on les aime. C'est notre découverte. Ces gars-là sont au cave, sont fourrères. C'est les prochains. Comme on avait dit, c'était quoi? C'était les prochains obliterates? Non, c'est le nouveau obliterate du Québec. Charles obliterate. Obliterate, c'était débile, mentale. Puis on s'ennuie. Rémi, c'est quoi de ça? Rémi, c'est quoi de ça? Rémi, c'est quoi? Rémi, c'est quoi? Rémi, c'est quoi? Rémi, c'est quoi? Hubert, c'est quoi? On vous aime, on revient d'écrire. Marcus, c'est quoi? Marcus, c'est quoi? Faut vous faire c'est quoi? Mais les nouveaux dead core du Québec à checker. Observant. C'est ces gars-là. Ils sont fourrères. Ils sont bien meilleurs que nous autres. Toutes les stations. Ils sont bien meilleurs que nous autres. Spotify, YouTube. Check-up, c'est qu'ils montrent. Check-up, c'est qu'ils montrent. Mais check-up, c'est qu'ils montrent. Mais check-up, c'est qu'ils sont fous. Merci, boy. C'était super cool d'avoir ça avec vous autres. C'est à toi, même. On se dit à la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là pour nous écouter, ceux qui étaient sur le live. À la semaine prochaine pour un autre podcast de Dubuis. À mes oreilles. Bonne semaine. J'ai une corollie. J'ai une corollie. J'ai une corollie. On fait une sonnette pas de guerre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501